Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une astuce très simple pour garder de la motivation. À un moment ou à un autre, votre projet d'entreprise en ligne sera difficile. À un moment ou à un autre, vous serez déçu par votre trafic. À un moment ou à un autre, vous serez déçu par vos ventes. Surtout si vous êtes au début de votre projet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec, c'est absolument normal. C'est même à mon avis nécessaire. D'ailleurs, si vous regardez les parcours des gens qui réussissent en ligne, en tout cas dans le webmarketing, la thématique que je connais le mieux où j'échange régulièrement avec certains de mes concurrents, je me rends compte que les gens qui ont des grosses réussites, c'est très rarement sur leur premier site. Moi, j'ai monté un certain nombre de sites qui ont échoué avant de commencer à gagner ma vie sur un blog de niche qui était sur le tir sportif. Puis ensuite, j'ai vraiment explosé Trafic Mania. Si vous regardez Stan Leloup, avant de faire marketing mania, il avait un blog sur la séduction. Si vous regardez Théophile Elier, il a commencé en faisant des fiches de révision. J'ai un ami qui est dans le business des langues, qui a une énorme réussite. Avant d'y arriver, il était prestataire. Il a commencé sur des blogs de niche qui étaient un peu plus petits. Jean Rivière, avant de monter Web Marketing Junkie, il a eu aussi un certain nombre d'expériences en ligne. Donc, c'est assez rare qu'on y arrive à fond la caisse sur le premier projet. C'est normal, il y a une courbe d'apprentissage. La question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour ne pas abandonner ? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à s'accrocher, à apprendre, à tester, à persister, ce qui est la vraie recette du succès ? La vraie recette du succès, c'est avant tout la persistance. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner une astuce qui est toute simple et que vous pouvez appliquer dans plein de domaines de votre vie. Cette astuce, elle consiste à visualiser l'étape suivante. Alors, de quoi je parle ? Je voulais vous montrer un truc. Ça, c'est tout nouveau, tout beau. Vous voyez, je ne l'ai jamais utilisé. C'est ma ceinture bleue de judo, jiu-jitsu. J'ai été gradé hier, donc j'étais ceinture verte et j'ai réussi à obtenir ma ceinture bleue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans mon placard, j'ai toujours la ceinture suivante. Et c'est ça, en fait, la visualisation de la prochaine petite étape. Quand on pratique le judo, jiu-jitsu, d'abord on est ceinture blanche, ensuite on est jaune, on est orange, on est vert, ensuite ceinture bleue, marron et noir. Puis après, il y a les danes. Donc, on est noir, premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan, sixième dan. Et à partir de là, on a vraiment déjà les gens qui sont vraiment experts. Il y a vraiment un niveau d'expertise. Donc, ça, ce n'est vraiment pas tout le monde. Donc, la ceinture blanche, check, la jaune, check, orange, check, vert, check. Moi, je suis là maintenant. Et en toute logique, d'ici six mois, je devrai pouvoir prétendre à la marron et l'année prochaine, préparer ma ceinture noire. Donc, l'idée, en fait, pour garder la motivation, parce que moi, j'ai commencé ça. J'avais 37 ou 38 ans et mon niveau en sport, il était nul. C'est-à-dire que dans ma vingtaine, je faisais pas mal de courses à pied, pas mal de VTT, pas mal de natation. Donc, j'étais en forme. Et puis, dans ma trentaine, il s'est passé le truc qui se passe pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que ma priorité, c'était mon travail. J'étais salarié. Donc, je travaillais 50, 55 heures par semaine. Et c'est l'âge aussi où j'ai eu mes enfants. Donc, voilà, on est fatigué, on n'a pas envie. Et souvent, on arrête de faire du sport. Donc, dans la trentaine, on prend du poids. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on commence à choper du cholestérol, machin. Donc, votre médecin, il vous dit, remettez-vous au sport. Donc, moi, je me suis simplement remis au sport. Voilà, j'ai choisi ce sport sur les conseils d'un copain. Et ce que j'ai fait, en fait, pour garder la motivation, c'est de toujours acheter une ceinture d'avance et de la laisser dans mon placard. Donc ça, vous voyez, je l'ai déballée ce matin. Elle était dans le plastique et elle était dans mon tiroir, entre mes caleçons et mes chaussettes. Donc, vous voyez, je vous vends du rêve. Là, je vous raconte la réalité de mes placards. Mais en tout cas, ça me permettait chaque matin, en ouvrant mon placard, de voir mon prochain objectif, qui est de décrocher la ceinture suivante. Et ça m'a beaucoup aidé à être régulier. C'est-à-dire que moi, je n'y vais pas une fois par semaine, ni même deux fois par semaine. Au dojo, j'y vais trois fois par semaine, donc trois fois deux heures. Et quand on est débutant, au début, c'est vachement dur parce qu'on n'a pas la condition physique, on ne maîtrise pas les techniques. On se fait défoncer par tout le monde et il y a quand même une énorme frustration. Et il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire la première ou la deuxième année. Et c'est dommage parce que c'est justement au cours de la première ou la deuxième année qu'on devient bon et qu'on arrive à obtenir des résultats intéressants. Donc moi, cette petite tactique-là m'a franchement aidé. Donc là, aujourd'hui, celle-là, j'ai le droit de la porter. Et ce que j'ai fait ce matin même, j'ai été sur une boutique en ligne et j'ai acheté la marron. Et la marron, je vais la stocker, pareil, entre mes caleçons et mes chaussettes dans mon tiroir. Et chaque matin, je vais la voir sous les yeux et ça va me donner envie d'atteindre l'étape suivante. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes entrepreneur en ligne, parce que mes histoires de ceintures de couleurs, de caleçons et de chaussettes, ce n'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Ce que vous pouvez faire si vous êtes entrepreneur en ligne pour utiliser cette tactique, c'est de créer un petit visuel de la prochaine étape. Alors, l'erreur à éviter, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre un truc qui est inatteignable. J'ai connu une personne qui a monté une entreprise il y a 7 ou 8 ans et il avait mis en fond d'écran sur son ordinateur, donc je vous fais son ordinateur, il avait mis en fond d'écran le chiffre 1 million d'euros. Son but, c'était d'obtenir 1 million d'euros sur son compte en banque. Le problème, c'est qu'obtenir 1 million d'euros sur son compte en banque, une fois qu'on a payé ses charges, ses impôts, etc., c'est un travail colossal, parce qu'évidemment, vous avez vos dépenses, vous mangez, vous devez payer votre logement, etc. Donc, avoir 1 million d'euros cash sur son compte, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Et cette personne, 6 ou 7 ans après, sa situation financière n'a quasiment pas changé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la seule cause de l'échec. Mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir de meilleurs résultats en mettant un objectif qui va être réaliste. Donc, effectivement, se mettre sur son fond d'écran le chiffre, je ne sais pas moi, 20 000. 20 000 euros de vente. Ou alors de se mettre le nom de sa future formation. Si vous avez un blog sur le dressage de chien et que vous voulez vendre une formation qui s'appelle « Comment dresser son chiot ? », vous mettez le nom du produit en fond d'écran. « Comment dresser son chiot ? » « Comment dresser son chien ? » Et vous mettez une date. Et vous mettez une date à 6 mois. Ça, ça va vous permettre de visualiser la prochaine petite étape qui va vous permettre d'arriver à votre vrai grand beau but. Parce qu'évidemment, peut-être que dans un coin de votre tête, vous vous dites « Ah oui, j'aimerais bien avoir un million d'euros. Ah oui, j'aimerais bien posséder des appartements. Ah oui, j'aimerais bien être rentier. » Et c'est des choses qui sont tellement loin que finalement, on a l'impression qu'on ne peut jamais les atteindre. Donc, il vaut mieux toujours se mettre la prochaine petite étape. Donc, un visuel de votre produit. Le nom de votre formation. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, ça peut être un post-it sur le miroir de la salle de bain. Et au lieu d'écrire qu'on veut perdre 20 kilos, on écrit simplement 1 kilo dans 30 jours. Donc, 1 kilo, je ne sais pas moi, le 30 janvier. Voilà, si c'est votre bonne résolution de début d'année de perte du poids. Ben, vous dites 1 kilo en moins le 30 janvier. 1 kilo, c'est rien du tout. C'est facile à atteindre et ça va vous motiver à poursuivre. Donc, n'écrivez pas 20 kilos à la fin de l'année. Parce que quand on écrit 20 kilos à la fin de l'année, on n'y arrive pas. Donc, c'est une technique vraiment facile. C'est une technique que vous pouvez mettre en place pour un coût de zéro. et qui va vous permettre de vous focaliser sur ce qui est vraiment prioritaire. C'est-à-dire votre trafic et votre contenu payant. C'est ça qui va vous faire gagner de l'argent. Donc, mettez-vous simplement en objectif le nom de votre prochain article. C'est vraiment facile à atteindre. Puis ensuite, vous changerez, vous mettrez le nom de l'article suivant, le nom de votre prochain produit. Ça va vous permettre de tenir le rythme et de vous accrocher si vous rencontrez des échecs ou des difficultés. Ce qui va arriver, ne vous leurrez pas. Ce n'est jamais un long chemin tranquille, l'entrepreneuriat. Même en ligne, ce n'est pas plus dur, mais ce n'est pas non plus plus facile que le business en dur traditionnel. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est deux choses. Inscrivez-vous à la newsletter de Traficmania et partagez cette vidéo. Quand vous serez inscrit à la newsletter de Traficmania, vous recevrez une formation sur le trafic, gratuite, en cadeau. Mais sachez également que vous recevrez à chaque email une petite astuce supplémentaire que vous pouvez n'avoir qu'en étant abonné. Voilà, donc à très bientôt sur la newsletter, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, salut !